bonjour la famille studio guillemans beaucoup de gens me posent des questions pourquoi je ne parle pas je parle plus de la musique je me méfie de la musique je pense que les gens doivent comprendre les réalités des médias congolais les réalités des musiciens congolais il y a trop de mensonges dans la musique dans les médias congolais concernant les musiciens si tu n'es pas habitué à mentir je pense que vous risquez de vous embrouiller il y a souvent des messages qui me parviennent à me proposer de parler de ceci ou cela souvent alors ça devait trop embêtant quand tu sais que la réalité est celle ci et tu veux satisfaire certaines personnes et j'ai constaté que c'est dans tous les coins tous les plans dans tous les les cercles des musiciens en réalité si on veut parler à par exemple des fallis ferrego la inosbi et rithy watanabe kofiolomide et toutes ces choses là on va passer directement il ya les choses qui les qui se cliquent à ce genre on parle des leurs enfants souvent quand on voit didi stone se débarquer à la télévision en train de piquer son père il ya kena et pupa qui pique également et ainsi de suite mais si je vais parler vraiment des personnages clés de la musique congolaise aujourd'hui pour être sincère musicalement je ne veux pas parler de la vie sociale la vie de la vie familiale des musiciens pour dans la vidéo ici mais si on veut parler musicalement des musiciens les gens qui font de la bonne musique je pense que tous les musiciens faut de la bonne musique puisque ce sont des oeuvres mais qu'on va parler du succès du succès aux musiciens qui sont localement au congo si je n'aime j'ai retiré maître et games et d'adjou nino damso d'aller d'aleda dans la course je pense que si je mets je vais un peu faire la dottologie je parlais la fois passée de de la bravoure des du savoir-faire de maître et games et qu'on a les diamants les platines de l'or qu'il a mais quand on retourne les mêmes choses au don a fallu pour fallu qu'il ya deux yacin il a six signe et ap des singles d'or il ya deux disques d'or des tocos et droit chemin on dirait dans la génération actuelle fallu vraiment il a de la visibilité plus que tous les musiciens congolais aujourd'hui la visibilité des fallu pour pas il est il n'est pas à on ne peut pas l'ignorer attaquer fan des cellules sur cellula mais en réalité fallu c'est la personne la plus suivie au monde de monde musical congolaise aujourd'hui cas aux comptes on voit la meilleure musée les plus populaires on va se référer directement au nombre de vies aux abonnés sur les tic toc instagram facebook et youtube on verra là encore également c'est fallu qui chapeaute le nombre de vies le nombre d'abonnés sur les plateformes des réseaux sociaux c'est fallu pour pas la deuxième personne moi je n'hésite pas qu'au feu l'omidée n'est pas à mesurer aux jeunes je passe la deuxième personnalité sa fille sera automatiquement in osbi ce sont des réalités sur terrain et qu'on peut voir automatiquement quand on parle des rumba des musiques rumba qu'on voit chaque jour sur les réseaux sociaux selon moi le nombre de visibilité je ne parle pas des oeuvres je ne parle pas je ne parle pas de la composition mais quand on parle des nombres de visibilité la personne la plus suivie la plus vie c'est fallu pour pas tous les toutes les chasseurs rumba ont des notations des visibilités énormes plus de 30 15 millions 20 millions de vie c'est il se fallu pour pas qu'il est en tout cas suivi encore avec in osbi quand on parle des nombres des visibilités après fallu pour pas nombre des visibilités automatiquement c'est in osbi ce sont les deux artistes là qui font vraiment la fierté au niveau international de la musique congolaise actuelle mais tellement que nous avons les camps qui sont pas chatte d'un côté à l'autre on a tendance toujours à mettre à faire rigolo parmi les gens qui font la visibilité faire oui certes il a de la visibilité mais plus dans les milieux seulement congolais mais fait rigolo il est dans ce cas on voit la façon dont il fait la musique et fait l'homme le marketing c'est purement congolais et dans la communauté congolaise la fois passée quand il a fait les shows des sorties pas à belgique ou à france il a fait dans une salle des fêtes une salle des fêtes qui n'a même pas fait plein ça montre que la visibilité des faits rigola n'est pas comparable à phallique fallait aujourd'hui quand il fait des concerts quand on veut comparer phallie et ferie au dira affaire rigola de faire la même chose que phallie pour pas pour être égal on a vu phallie il a fait zenith il a fait olympia il a fait bercy il a fait stade stade et martyre il a fait pullman il a fait show buzz et puis si tu veux être adversaire de phallie tu pourras faire également plus que lui soit tu fais les mêmes prix soit plus que lui je sais que fouet rassonne a déjà fait les pullman avec plus de 300 dollars je ne parle pas de nos idées de nos légendes de nos idoles et ils sont au delà de ça je parle de la génération présente quand on parle de phallie on va faire on voit inosbi et richott anabe et tous ces gens tous ces mondes là pour moi je pense que phallie il est un il est au dessus de tous ces gens là la deuxième personnalité quand on parle de visibilité de nombre de ventes ça tombe directement à inosbi et quand on voit les sorties internationales quand on parle des sorties internationales des sorties internationales quand on parle de côte d'ivoire ghana guinée oui inosbi a déjà joué à ghana festival afro nation quand on parle de guinée togo à benne burkina faso tchad ces deux personnalités de la musique congolaise l'ont déjà fait quand on parle de la tournée des états unis les tournées qui ont réussi d'abord c'était inosbi les tournées au récit et phallie poupe également ils ont fait de la bonne prestation aux états unis malheureusement pour phallie poupe au canada ça n'a pas réussi mais cela ne le fait pas un moins performant par rapport à d'autres quand on voit généraliser les choses au fait c'est au synthétisme la matière aux voix aux voix les statistiques c'est phallie qui est toujours qui chapeau toujours la place première d'a aussi la matière de la visibilité et la matière des ventes chez nous au congo alors quand on devient fan quand devait fanatique il ya les fanatiques qui sont là pour dénigrer la pour des pour dénigrer la capacité artistique de d'autres artistes mais moi je suis là pour ne que relater les vérités je sais que les gens ne vont pas aimer la vidéo ici quand on parle de la comparaison entre deux artistes je pense qu'on doit donner les faits qui sont vraiment palpables les faits qui sont lourds puisque aujourd'hui quand on va parler des faits rigolants faits rigolants n'a pas les droits à l'erreur quand il s'agit du stade des martyrs qui va jouer le 24 juin prochain de deux mois à partir d'aujourd'hui nous avons également pour le monde qui fait rigolants doit jouer d'app au moins à 350 dollars pour être supérieurs a fait à phallie poupe soit à 3 à 300 dollars ça c'est le minimum puisque vous n'avez musique aussi a fait 300 dollars l'année ici si fait rigol avait ségalé à phallie il devra jouer également à ma samba l'estat des bras ans ou phallie va jouer sur base ou phallie a joué à 500 dollars quels ça soit les éviter ou pas mais on a vu les prix et on a vu les soldats ça ce n'est pas l'autre problème là d'autres problèmes ce n'est que ça ne nous regardait pas nous les analystes la réalité est que nous avons vu les prix nous avons vu les pleins nous avons vu les gens chanter quand on parle de la des concerts phallie fait beaucoup 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 de tournées beaucoup des concerts comme par rapport à fer et go la fer et ne sort pas il peut faire deux ans dans les pays sans sortir sans concert mais comme il ya des fans qui sont là toujours pour donner de la force à leur artiste il faut toujours se comparer soit insulter les efforts de phallie poupe moi je n'ai jamais applaudi les comportements social des phallie poupe mais quand il s'agit de la musique les gens qui comprennent toujours compris mes analyses j'ai toujours dit que la seule la seule partie de la musique de phallie poupe qui ne m'a pas vraiment intéressé c'est la partie des tocos mais d'autres chassons d'autres albums ont été à la hauteur de l'artiste même le nouvel album qui a qui est là les formules 0 et les formules de formule 7 c'est un album qui n'a vraiment pas des reproches c'était bel album des belles chassons qui sont là abdabo n'oubliez pas à télécharger les chassons à streamer puisque c'est de la bonne musique mais si je vais retourner de la façon dont il se comporte envers ses enfants l'âge de vieillé noco je vais défendre les enfants mais quand il s'agit de la musique lui il a les trophées qui ça soit les trophées de corruption il en a beaucoup par rapport à tous les musiciens congolais de la génération encore je suis en train de dire de parler de la génération de phallie poupe quand on parle des oeuvres les oeuvres de tout le temps de phallie poupe qu'on les veut ou pas c'est les accords arena yu arena puisque c'est le seul concert qui a fait beaucoup jaser les gens avec les meurtres les gens sont morts à cause du concert de phallie poupe ferré gola doit faire olympia soit zenith et non bercy ferré pour s'égaler à quoi phallie poupe a doit jouer au pullman avec les prix de 300 dollars minimum ferré pour s'égaler à phallie poupe a doit jouer à quoi ici à showbiz avec 500 dollars minimum ou plus ferré pour s'égaler à s'égaler à phallie poupe a doit jouer encore à ma au stade de ma samba avec les mêmes prix ou plus c'est là où on voit la supériorité soit l'égalité des deux artistes il ya d'achat foyer toujours les premiers l'idée les troisièmes les premiers des visibilités qui fait de la fierté de la musique congolaise avec tous les prévés c'est phallie le deuxième avec les prévés à l'appui c'est inosmi qui est d'abord aujourd'hui en budjimaï où va se produire demain au festivité au stade de m'a je sais pas quelque chose comme ça en budjimaï vous qui m'écoutez si vous êtes en budjimaï avant les concerts n'oubliez pas d'aller vous trémousser avec le rythme de l'afro congo au stade kachala quelque chose comme ça demain le 9 avril alors les gens qui m'ont dit que pourquoi je ne parle pas de la musique je m'observe beaucoup ces derniers temps c'est parce que les massages prônent au détriment de la vérité les gens ne veulent pas dire la vérité dans la musique moi j'ai toujours dit qu'il fallait n'est pas bon dans des spectacles mais il est plus beau que fer et gola il n'est pas beau par rapport à wera mais il est bon par rapport à fer et le plus beau le plus beau que fer et ce sont des les gens doivent apprendre à comprendre les analyses et puis les analyses ce sont des ce sont des analyses selon moi ce sont mes points de vie je peux me tromper d'une façon ou d'une autre je suis et non je suis humain je suis un être humain je peux me tromper mais les faits et les les faits sont là les réalités sont là les réalités nous dit qu'il fallait il a été au bénin il est au gabon au togo au tchad ou fer et c'est ça la comparaison fallu à jouer aux états unis ou fer et les communicateurs de fer nous ont menti qu'il va jouer au canada ou fer et messange les communicateurs de fer et tout comme des fallis tous sont toujours bourrés des menteurs ils ne disent pas la réalité mais malgré cela quand on voit de la réalité palpable on la retrouve chez fally pour pas par rapport à faire puisque fally on va voir l'estat de la jouer ou ils vous ont parlé des pullman il a fait ça ou ils ont parlé des choses baisse il a fait ça sur des réalités mais quand les gens de fer vont venir insulter fally pour pas juste parce que il a peut-être il a annulé un concert parce qu'il n'y avait pas les gens ce sont les gens de fer qui vont dire à comico bétan piaka il fait des piaka mais vous oubliez que fer n'est même pas capable d'essayer c'est que fally est en train d'essayer fer n'est pas capable de prendre des risques que mais c'est fally pour pas fait aujourd'hui on va parler des déchets des montres montres des fallis pour pas majeur celui qui ne comprend pas la façon d'investissement celui qui va insulter souvent je vais m'adresser aux congolais vivants au congo qui supporte fait rigole il y a aussi qui sont en europe qui ne comprennent pas les systèmes peut-être je peux me tromper qu'a fallu pour acheter des montres plus de 30 montres des soirs plus de 60 mille dollars les montres là si ce soit des montres à diamants soit en or en argent ces montres là pourront coûter cher se pourrait être ça pourrait être les montres d'investissement fallu peut investir dans des montres à tout en sachant qu'il peut les vendre encore un jour au prix ou un prix supérieur au prix d'aujourd'hui puisqu'il ya inflation il ya le mal et les marchés debout se peut aller à eau il peut être un nombre de spéculations on ne sait pas ça c'est au point de vie le point de fer vous parlez toujours il a des maisons ce sont des il ya depuis beaucoup de massages dans les milieux congolais oui fer et il vit au bova il a une maison mais cela ne lui fait pas le plomb qui a ma pangou et belé puisque d'autres choses là oh je vais commencer à vous amener des réalités je vais commencer à faire les vrais paparazzi dans la communauté congolaise pour vous amener de la réalité même fallu pas qu'on avait dit là une maison aux états unis ça ce sont des massages il y avait un monsieur qui a conduit parce qu'il aime faire et fallu il a conduit il est parlé des beso de failles c'est des massages les vraies vérités des paparazzi ils viennent avec des preuves ça c'est la maison des fallis ça c'est la maison des faits ça c'est ma zone d'un osbi in osbi oui il a une maison aux états unis ça sont des réalités si vous avez besoin des preuves j'en ai les preuves palpables ça sont des réalités la vraie la vidéo si je vais l'arrêter là je pense que j'ai touché à tous les points selon les questions qui m'ont été posées sur les réseaux sociaux merci à ceux qui m'ont suivi jusqu'à la fin merci à vous qui partagez les vidéos vous qui avez aimé le contenu je pense que les vidéos des motivations elles seront toujours là je vais vous amener d'autres vidéos des motivations d'expiration comment venir au canada comment s'installer au canada comment investir dans votre vie comment inviter la galère dans votre vie comment devenir riche comment devenir stable financièrement ici ce sont les atouts que je vais vous donner les secrets que je vais vous donner j'aime qu'on puisse évoluer ensemble alors partager la vidéo commenter si vous avez des commentaires et abonnez vous si vous n'êtes pas encore abonné c'est moi votre frère guillemars on se voit la prochaine bye